... Une cuisine gourmande, économique et conviviale. Du soleil à perte de vue, une eau bleue turquoise. Pas de doute, nous sommes bien en Bretagne, à quelques kilomètres de Douarnenez, un petit coin de paradis en plein Finistère. Nous voici chez Alain, passionné de cuisine. Il est surtout amoureux de sa région et comment ne pas l'être face à un tel paysage. On a cette chance-là d'avoir la baie de Douarnenez, la plus belle baie du monde, je dirais ça sans chauvinisme. La mer est calme, il fait très beau. C'est presque tout le temps, ce temps-là, surtout pendant l'été. L'hiver, il y a des coups de vent, il y a des tempêtes. C'est impressionnant, toute la crique est blanche avec l'écume. Ça souffle, bon, c'est la Bretagne. La Bretagne, c'est un climat bien particulier et des produits typiques. Au menu aujourd'hui, un filet mignon de porc, accompagné d'un écrasé de pommes de terre à l'andouille. Alain nous l'assure, ce ne sont que des aliments de saison et on ne va pas se ruiner. On devrait en avoir pour 20 euros, pour 6-8 personnes, donc 3 euros par personne à peu près. La cuisine, ce n'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Cuisiner, ce n'est pas forcément utiliser des produits de luxe. On commence par le filet mignon, on le découpe, on l'assaisonne et on le saisit dans la cocotte dans un filet d'huile de tournesol. Là, il y a ma viande qui dort, qui caramélise. Pendant cela, je vais préparer ici mes échalotes. Alors les échalotes, je ne les émince pas, je ne les hache pas, voilà. Je les coupe un petit peu grossièrement. Alain prépare aussi quelques carottes. Dans la région, on en trouve presque à toutes les saisons. On appelle ça tailler les carottes en sifflet. Alors, ça ne va pas changer le goût de la carotte, mais disons qu'au niveau de la présentation, après, sur le plat, ça montre que le cuisinier s'est donné un petit peu de mal. Alain réserve les morceaux de filet mignon avant de continuer la recette dans la même cocotte. On rajoute une belle noix de beurre. Et je mets mes échalotes. D'abord les échalotes. Alors, comme la viande a caramélisé dans la cocotte, tout ça, ça va donner du goût, ça va donner du parfum à la préparation. Les carottes rejoignent les échalotes. Donc là, maintenant, je reprends ici mes morceaux de filet mignon que je remets dans ma cocotte. Je travaille toujours à feu vif. Je vais mettre à peu près la valeur d'un verre d'eau. Voilà. Un bouillon de cube. Une feuille de laurier. Alain écrase une gousse d'ail qu'il dépose dans sa préparation. Je vais diminuer le feu. Voilà. Et on va laisser ça mijoter pendant 35-40 minutes. Avant de passer à la suite de la recette, Alain doit récupérer quelques pommes de terre. Salut, Jean-Claude. Tiens, bonjour, Alain. Ça va ? Ça va bien. Et on, t'es aux patates, là ? Bah oui, tu vois, c'est la pleine saison. Jean-Claude et son fils, Guillaume, sont maraîchers à Douarnenez. Ils bénéficient d'un climat idéal pour la culture des pommes de terre. L'influence de la mer fait remonter les températures de 1 ou 2 degrés. Donc ces parcelles-ci gèlent très, très rarement. Donc on peut planter de très bonne heure. On plante ici vers le 15 février. Voilà, c'est des cultures qu'on fait depuis plusieurs générations. Nous, on est la 5e génération. Enfin, c'est Guillaume, la 5e génération de maraîchers. On cultive depuis tout ce temps avec des produits naturels. On descend à la grève chercher des algues pour fertiliser les terrains à près d'été. Et ça améliore la structure du sol. Voilà, ça nous permet d'avoir des pommes de terre avec une peau fine, une forme régulière. Cette année, la sécheresse printanière a malmené les pommes de terre plutôt gourmandes en eau. Mais ceux qui travaillent la terre doivent savoir composer avec les caprices du climat. Pas toujours évident, surtout pour les jeunes générations. De 18 maraîchers dans les années 80, Douarnenez n'en compte aujourd'hui plus que 3. Heureusement pour Jean-Claude, Guillaume compte bien perpétuer la tradition familiale. Quand on va pour planter les patates et qu'on a des belles récoltes comme ça, je trouve que c'est bien. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir nourrir les habitants locaux avec des bons produits, des jolis produits. Pour accompagner son écrasé de pommes de terre, Alain se rend chez son charcutier préféré et récupère 150 grammes d'andouilles. Andouilles de vire ou de guémenée, à vous de choisir. Les deux sont excellentes. Alain opte pour l'andouille de vire qu'il trouve légèrement plus goûtue que la guémenée, un peu plus douce. Retour en cuisine pour réaliser notre écrasé de pommes de terre. On épluche, on taille en petits morceaux et on rince à l'eau froide. Et on va mettre tout ça à cuire pendant 10 mois de minute. Au bout de 10 minutes, on va retirer l'eau de cuisson. On va tailler notre andouille en petits dés qu'on va faire revenir à la poêle. L'andouille rejoint les pommes de terre cuites à l'eau, une noix de beurre, du persil haché et de l'ail émincé. Un peu de patience et le tour est joué. Écraser de pommes de terre à l'andouille. Après avoir cuisiné à l'intérieur, Alain profite de ce beau soleil des derniers jours d'été pour manger dehors avec ses amis. Allez, bon appétit à tout le monde. Après le regard des yeux, le regard des papys. Si vous voulez vous aussi vous régaler, suivez le guide. Pour 6 personnes, prévoyez un beau filet mignon d'un kilo, 6 échalotes, 6 carottes, 7 pommes de terre, une botte de persil, 150 grammes d'andouille, un bouillon cube, une tête d'ail, un verre d'eau, du sel, du poivre et du beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.